Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mes chers élèves de la troisième année collège Dans cette séance, on va essayer de corriger les exercices qu'on a donnés la séance passée ou plus précisément la semaine passée Bon, ça, ces exercices, les exercices que je vous demande Ce sont des exercices pour la préparation de votre examen Donc, concentrez-vous bien et essayez de les faire C'est obligatoire, chez vous Et essayez de bien voir la correction Et pendant la séance de discussion qu'on a sur le WhatsApp S'il y a quelque chose qui ne va pas, et bien vous posez la question Bien Dans un examen comme on fait en classe Il y a toujours une partie réservée à la restitution des connaissances La question c'est, complétez le texte en utilisant les termes scientifiques suivants Vous avez les termes ici Ces mots, je dois les mettre dans la phrase que je vous ai donnée La correction, elle est là Nos organes sensoriels Les organes sensoriels sont reliés au cerveau par des nerfs Le cerveau est plongé par la moelle épinière Logé Dans la colonne vertébrale Logé, ça veut dire qui se trouve De celles-ci sont issus de multiples nerfs Se ramifiant dans l'ensemble de l'organisme Alors là, c'est une phrase correcte De celles-ci sont issus de multiples nerfs Il y a des élèves qui ont posé la question ici Bon, de celles-ci sont issus de multiples nerfs Ça veut dire Que de la moelle épinière Partent de nombreux nerfs D'accord Là Vous aviez un schéma La question c'était de légender et titrer le schéma Ce schéma C'est une chose qu'il faut bien comprendre Et c'est une chose qu'il faut bien la schématiser C'est un neurone C'est une cellule nerveuse Et bien, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve les mêmes constituants de la cellule Avec un petit peu de différence dans la nomination Voici la correction Dendrite A droite, j'ai dendrite Début de l'axone Et j'ai l'arborisation Terminale A gauche A gauche C'est une couche qui se trouve autour de l'axone Et vous avez le nœud De renvier Ou bien l'axone Tout simplement pour nous, on va dire que c'est l'axone Le titre Schéma D'un neurone Alors Maintenant, c'est l'exploitation des documents Ça veut dire qu'on va essayer de voir un document scientifique Et on va essayer de bien comprendre Vous savez que pour vous, dans la troisième année collège L'exploitation des documents est une chose demandée L'élève qui doit passer au second cycle C'est un élève Qui est bien adapté à l'exploitation des documents Ça veut dire qu'il comprend très bien Et il analyse très bien les documents Soit un document scientifique, littéraire Ou n'importe quel document Je vous ai donné les expériences de Majondi Alors La question s'était Interpréter Ça veut dire Expliquer les résultats des expériences Alors Si je prends L'expérience 1 Dégénérescence Du bout périphérique Du nerf rachidien Perte de la moelle Et de la sensibilité Là J'ai organisé le tableau Pour mettre l'interprétation Vous Vous pouvez répondre Autrement Ça veut dire Que vous n'êtes pas obligé De faire comme ça Moi J'ai Mis les réponses Sur le même tableau Pour que ça soit Une réponse En face De chaque résultat Regardez Soit dans L'expérience 1 2 Ou 3 Il y a toujours Le mot Dégénérescence Dégénérescence Ça veut dire Dommour العضو العضو Yadmour يعني أنه Yakhtafi Favis Kul Mère Yakhtafi Eljuz والjuin Alf Yalasab Yachtafi 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 la perte de la motricité et de la sensibilité. Ça veut dire que l'animal il ne sent plus rien et il ne peut pas bouger le membre qui est en relation avec son air. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que le nerf rachidien est un nerf mixte, mortalète, formé de fibres nerveuses, moteurs et sensorielles. J'ai vu vos réponses sur WhatsApp. Beaucoup d'élèves ont mis ça. C'est très bien. L'expérience 2 Alors, perte de la sensibilité, le résultat, ça veut dire que la racine postérieure est formée de fibres nerveuses sensorielles. Si l'animal perd la sensibilité, ça veut dire que les fibres nerveuses sensorielles sont coupées. Je prends l'expérience numéro 3. Alors, la dégénération se trouve partout. Donc, C'est-à-dire qu'il y a la partie de la motrice. Ça veut dire que l'animal perd la motricité. Il ne peut pas bouger le membre qui est en relation avec la partie coupée en numéro 3. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, ça veut dire que la racine antérieure est formée de fibres nerveuses moteurs. Ça, ce sont les expériences de Mojendi. Et ce sont ces expériences qui nous ont permis de faire l'arc réflexe. Révisez bien ce cours, il est très important. Alors, on avait un autre exercice, c'était d'écrire le schéma. Le schéma, vous avez deux images. L'image à gauche représente la moelle épinière. Et vous avez un petit rectangle qu'on a agrandi sur la droite. C'est ce que je vois. Le schéma montre une partie de la substance grise de la moelle épinière formée de corps cellulaires et de fibres nerveuses. C'est la substance grise. Donc, je trouve toujours les corps cellulaires. La substance blanche, c'est autre chose. On ne trouve pas de corps cellulaires. Bien. Alors, je passe à l'exercice pour la prochaine séance. Ce que vous allez faire chez vous pour cette semaine. Et ce sont des exercices qu'il faut faire. N'hésitez pas à prendre votre brouillon, votre matériel et faire vos exercices. Bien. Alors, sur une feuille, là où vous allez mettre votre nom, prénom. Pourquoi ? Pour faire une photographie et m'envoyer ça sur WhatsApp. La question numéro 1. Schématiser, titrer et légender le schéma. Ce schéma, vous allez le recopier. Vous allez lui mettre un titre. Et vous allez mettre une légende. Ça veut dire, vous montrez où est le microbe, où est le noyau, où est la cellule polynucléaire. Vous montrez ça. Deux. C'est une bonne question. Classez dans l'ordre les différentes images. Ces images ici ne sont pas classées. Vous allez les classer. Par exemple, vous prenez une lettre. Par exemple, vous dites que C, c'est l'étape numéro 1. D, c'est l'étape numéro 2. Par exemple, ce que je dis n'est pas juste. Vous allez voir, vous, les étapes. Vous allez revoir la vidéo. Et vous allez répondre. Troisièmement, associer le nom qui correspond à chaque étape. Chaque étape a un nom. On a vu ça dans le cours. Donc, vous donnez ces noms à chaque étape. Un autre exercice. Vous allez répondre à l'exercice de l'activité de la page 170, document 5 et 6. Le livre que vous avez, Étincelle SVT. Vous allez prendre votre livre. Vous allez prendre la page 170, document 5 et 6. Et vous allez essayer de répondre. Ce sont des activités, mais ce sont des activités qui vont vous permettre de mieux comprendre la leçon. Merci, Colesse Salam. Merci à vous, mes élèves. Alors, regardez bien la vidéo du cours. Regardez l'exercice, la correction. et préparez-vous pour la discussion. Restez chez vous et travaillez. À la prochaine fois. Mes salam.